Musique Bonsoir à tous et bienvenue à Bassetga di Pinet en Italie et qui accueille la troisième édition des championnats du monde universitaire de patinage de vitesse. Plus de 100 athlètes sont présents ici en Italie en provenance de 15 pays avec parmi les favoris des pays évidemment traditionnellement forts dans cette discipline dont l'Italie, les Pays-Bas, la Russie et la Pologne. Nous sommes donc au nord-est de l'Italie dans la partie méridionale du Tirol sur ce très bel anneau situé à 1000 mètres d'altitude à l'est de la région du Trentin au Hadige sur un magnifique plateau entouré de montagnes et durant l'hiver la piste extérieure devient un anneau artificiel olympique qui accueille des épreuves européennes et des épreuves de coupe du monde. C'est sur ce même ovale de vitesse que s'étaient déroulées les épreuves des universitaires 2013 du Trentin mais aussi des épreuves des championnats du monde, des championnats d'Europe et des épreuves de coupe du monde. Championnat du monde universitaire qui commence aujourd'hui avec de nombreuses épreuves au programme. On aura l'occasion de le voir mais pour cette première journée il y aura trois compétitions, le 1500 mètres homme, dans un instant le 3000 mètres d'âme et la poursuite par équipe homme. Et vous découvrez la liste de départ du 1500 mètres homme, il y aura 12 paires, les paires qui ont été constitués, l'ordre de départ qui a été constitué en fonction des résultats obtenus par les athlètes cette saison. Nous terminerons avec les meilleurs, donc l'américain Steven Hartmann qui sera sur la piste en compagnie de l'Autrichien Linus Michael Heidegger. Mais tout de suite nous commençons avec l'italien Riccardo Bougari qui sera opposé en duel au russe Ivan Solodoukine. Le voici Ivan Solodoukine, meilleur temps pour les deux hommes, 1'55-51 pour l'italien, 1'50-33 pour le russe. L'italien donc couloir intérieur et le russe couloir extérieur. C'est parti pour 1500 mètres. Le record de l'anneau est de 1'46-85, record qui avait été établi par l'ancien champion du monde et champion olympique américain Shelly Davis à l'occasion d'une épreuve de coupe du monde en 2008. Et c'est pour l'instant le russe qui est légèrement en tête. Ivan Solodoukine qui fait des études d'éducation physique. Il concourra également dans de nombreuses autres distances au programme cette semaine. Le 1000 mètres, le 5000 mètres, la Mastarte et la poursuite par équipe également. Un peu plus tard dans la soirée, face à lui l'italien Riccardo Bougari, étudiant en première année d'éducation physique également. Il fait ses études à Rome. Et pour l'instant, l'avantage toujours pour le russe. Sur cet anneau de 400 mètres avec des couloirs de 4 mètres, deux couloirs de 4 mètres pour les compétiteurs. Et un couloir d'entraînement, vous le voyez à l'intérieur, également de 4 mètres. Et l'italien Riccardo Bougari commence à accuser un retard à ses conséquences sur le russe. Qui va en finir en une 56-04 pour Ivan Solodoukine. C'est le premier temps de référence. Une 56-46 pour Riccardo Bougari, l'italien. Plutôt une bonne performance pour l'italien qui n'est pas très loin de son meilleur temps. Ici à domicile. Mais ce duel a quand même été remporté par le russe de 23 ans, Ivan Solodoukine. qui fait ses études à Shelyabinsk. Et on poursuit avec les Américains, Andrew Turner et Robert Goodwin. Deux Américains dans cette paire. Avec Andrew Turner à l'intérieur, Robert Goodwin sur le couloir extérieur. On essaie de bien poser son patinage dans les lignes droites et on réaccélère dans la courbe. Les deux Américains qui sont pour l'instant au-dessus du temps réalisé il y a quelques instants par le russe Solodoukine. Et déjà un gros écart entre les deux hommes. A 700 mètres, Andrew Turner est devant avec plus de 3 secondes d'avance sur son compatriote. Et Andrew Turner qui est toujours au-delà du temps du russe. Voilà les derniers 400 mètres, le dernier tour pour essayer d'aller chercher le meilleur temps, ça va être difficile pour les deux Américains. Ils sont pour l'instant très en retard. Et Andrew Turner qui termine avec un temps d'une 59-29. Troisième temps. Et Robert Goodwin qui termine bien derrière au-delà des deux minutes. 2 minutes 09-21 pour prendre provisoirement le quatrième temps de ce 1500 mètres. Ando Turner étudiant en sciences naturelles alors que son compatriote étudie, lui, les sciences sociales. Troisième paire à présent avec un néerlandais, le premier néerlandais de ce 1500 mètres. Elmar Visser qui est en deuxième année d'économie. Face à lui, un autre italien, Davide Ghiotto qui évolue chez lui puisqu'il étudie la philosophie à l'université du Trentin. Les deux hommes qui ont des meilleurs temps cette saison assez proches. Un peu en deçà d'une minute 55. Et on le voit là, le duel est plus équilibré que chez les américains précédemment. Avec un petit avantage pour l'italien Davide Ghiotto qui passe ici à l'intérieur. Ce qui va lui permettre d'aborder la ligne droite avec une avance encore plus confortable. Mais il est pour l'instant toujours au-delà du temps du russe Ivan Solodukin. Alors que Elmar Visser paraît déjà avoir décroché dans ce 1500 mètres, il est à la peine le néerlandais. Dernier tour de piste, dernier 400 mètres. Avec toujours largement devant Davide Ghiotto. Trois secondes d'avance sur Elmar Visser. Davide Ghiotto qui ne devrait pas réaliser le meilleur temps à moins qu'il finisse vraiment très très fort. Sur les derniers 200 mètres dans la dernière ligne droite. Il devrait se contenter du deuxième temps derrière Solodukin. Et non, il a justement très bien terminé. Une 54'71, premier temps sous la minute 55 pour Davide Ghiotto. Alors que Elmar Visser, lui, se contente du quatrième temps en une 58'89. Quatrième paire à présent avec le biélorusse Maxime Visser. Kandratz Riu, qui étudie l'éducation physique et est en première année. Et face à lui, l'américain Michael Koenig, qui lui est étudiant en sciences sociales à Chicago. Un des plus jeunes concurrents. Un des plus jeunes concurrents, Koenig. 18 ans. Les deux hommes ont des temps de référence cette saison. Légèrement au-dessus d'une minute 56. Et Maxime Kondratz Riu qui, pour l'instant, fait la course en tête dans ce 1500 mètres. avec déjà une bonne seconde d'avance sur son adversaire. Mais il ne paraît pas lui non plus en mesure d'aller chercher le temps du russe Ivan Solodukin. Les deux hommes sont même largement en retard sur le temps de référence. Et Koenig, l'américain, qui est repassé en tête. Et le biélorusse qui va reprendre l'avantage à la sortie du virage. Les deux hommes sont au coude à coude, à présent, alors que l'on aborde le dernier tour. Six dixièmes seulement séparent les deux patineurs. Allez, l'américain qui jette ses dernières forces. On le voit, le style est beaucoup moins fluide sur ce dernier tour qu'en début de course. Et il va aller chercher un temps de 1'56'96. Quatrième temps pour Michael Koenig. Septième temps pour Maxime Kondratz Riu qui termine au-delà des deux minutes. Cinquième paire à présent avec un nouveau néerlandais, Bart Vrogdanil, qui étudie les affaires et l'économie à l'université d'Amsterdam. Face à lui, l'Autrichien Armin Hager, étudiant en mathématiques, en informatique et en physique à l'université d'Innsbruck. Deux patineurs qui ont déjà réalisé des très bons temps puisque Armin Hager a signé cette saison un temps d'une 46'54. On aura peut-être donc l'occasion de voir un premier chrono sous la minute 50 avec l'Autrichien. Meilleur temps cette saison pour le néerlandais Vrogdanil, une 52'92. Armin Hager, en un des meilleurs souvenirs sportifs, avait été sa médaille d'argent sur 1000 mètres à l'occasion des championnats du monde juniors. C'était il y a deux ans en Norvège. On est à peu près à mi-course. Et Armin Hager est en train de signer le meilleur temps. Il est en avance pour 6 centièmes de seconde sur le temps d'Ivan Solodukin. Et bien en avance sur le néerlandais, Barth Brugdanil. Brugdanil qui essaie de s'accrocher au rythme de son adversaire autrichien. Il ne parvient pas à recoller à la sortie du virage. Cette fois-ci, l'écart est fait entre les deux hommes. L'Autrichien qui va largement s'imposer en une 54 tout rond pour Armin Hager. Premier temps sous la minute 55 donc pour l'Autrichien, nouveau leader de ce 1500 mètres. Son meilleur temps sur cette distance, Armin Hager l'avait réalisé à Calgary en 2014. On poursuit avec un nouvel italien, Alessio Trentini, étudiant en sciences cognitives à l'université du Trentin. Et face à lui, le néerlandais Olof Geristen. Qui lui étudie le marketing et la communication en première année à l'université d'Amsterdam. Olof Geristen qui est le frère d'Annette Geristen, médaillé olympique de patinage de vitesse également. Et les deux hommes qui sont en avance sur le temps de référence qui vient d'être signé par l'Autrichien Armin Hager. L'Italien qui est en tête, Alessio Trentini. Et là il commence à marquer le pas, les deux hommes puisque Trentini qui était parti très fort, est à présent au lieu dessus du temps de référence de l'Autrichien Armin Hager. Et le néerlandais qui ne parvient pas à recoller. Dernier tour. Alessio Trentini en retard de 14 centièmes de seconde sur le meilleur temps. Olof Geristen est beaucoup plus loin. A 1'80. Et la dernière ligne droite pour l'Italien. Peut-être le meilleur temps. Une 54-32. Deuxième temps pour Alessio Trentini. Et cinquième temps pour Olof Geristen en une 56-11. On poursuit avec la saline. Deuxième paire à présent avec le Russe Vasily Malnikov étudiant en économie à l'université de Chelyabinsk. Et face à lui, un autre Russe, Alexei Gorshkov, qui lui étudie la pédagogie à l'université de Tambov. Malnikov dans le meilleur temps est d'une 52-04 contre une 50-68 pour Alexei Gorshkov. Malnikov qui avait pris la cinquième place des championnats du monde junior en 2014 en Norvège. Et qui a pour ambition, pour objectif de participer aux Jeux Olympiques d'hiver qui se disputera, vous le savez, en Corée du Sud à Pyeongchang en 2018. Et de très bon départ pour les Russes. Malnikov et Gorshkov en avance sur le meilleur temps. Et c'est Alexei Gorshkov qui a l'avantage. Malnikov passe à l'intérieur ici ce virage. Ce qui lui permet de combler un peu son retard avant d'aborder les 400 derniers mètres. Un écart qui est de 1 seconde 20 à présent entre les deux Russes. Il se relâche sur la fin, Alexei Gorshkov. Et il signe le troisième temps, une 54-63. Cinquième temps pour Vassily Malnikov en une 55-11. Et c'est toujours donc l'Autrichien Armin Hager qui est en tête avec son temps de 1'54. Un biélorusse à présent Anton Kapustin qui étudie le tourisme et l'éducation physique à Minsk. Et face à lui, le Polonais Marcin Bachanek. Étudiant lui en éducation physique à l'université de Katowice. Deux patineurs qui ont déjà signé des temps aux environs d'une minute cinquante. Et c'est rapide ce premier tour. Marcin Bachanek qui possède déjà près de trois dixièmes d'avance sur le temps de référence. Et bien parti pour terminer sous la minute cinquante-quatre. 63 centièmes à présent pour Marcin Bachanek. Avec un tour très rapide en 27-5. Et le biélorusse ne parvient pas à suivre le rythme du Polonais. Dernier tour. Le biélorusse qui est à l'intérieur qui va peut-être essayer de recoller. Non, il reste derrière. Et Marcin Bachanek qui va remporter ce duel. Alors est-ce qu'il est capable de terminer sous la minute cinquante-quatre ? Oui ! Une cinquante-deux cinquante-six. Belle avance pour Marcin Bachanek qui prend la tête de la compétition dans ce 1500 mètres. Avec un temps inférieur à une minute cinquante-trois. Il améliore le précédent temps de plus d'une seconde. On poursuit avec un autre Polonais. Adrien Wilgalt. Étudiant en éducation physique à Cracovie. Et face à lui, le japonais Ryosuke Tsuchiya. Tsuchiya qui avait participé sur ce même anneau au 26ème universitaire d'hiver 2013. Il avait fini dixième sur 5000 mètres et neuvième sur 10000 mètres. C'est le champion du Japon sur ses distances de 5000 et 10000 mètres. Villgalt qui est très bien parti. Le Polonais qui va essayer d'aller chercher le temps réalisé il y a quelques instants par son compatriote Marcin Bachanek. Et là déjà le rythme est moins soutenu pour les deux hommes. Voilà, petite faute technique ici du japonais qui lui a fait perdre quelques précieux centièmes de seconde. Alors que l'on rentre dans le dernier tour. Et Adrien Wilgalt qui a remis de la puissance pour repasser sous le tendon de son compatriote Marcin Bachanek. Et le Polonais qui s'impose avec un temps d'une 52-19. Meilleur temps pour l'instant pour le Polonais. Et troisième temps pour Ryotsuke Tsuchiya qui est bien parvenu à suivre le train imposé par le Polonais. Voilà, on revoit cette petite erreur commise ici par le japonais dans la courbe. Ce qui lui a fait perdre un petit peu l'équilibre. Dixième paire à présent avec l'italien Mirko Giacomo. Étudiant en quatrième année de sciences cognitives à l'université du Trentin. Qui va être opposé au Polonais Michal Domanski. Un ticket. Un ticket. Un ticket. Un ticket. Mirko Giacobbo qui a déjà parcouru cette distance sous la minute 50 en 1'45,90 c'était à Calgary en novembre 2013 voilà cette fois-ci c'est bien parti et l'Itanien pour l'instant qui fait la course en tête alors qu'on a passé 300 premiers mètres avec un très bon train imprusé pour l'instant par Mirko Giacomo Nenzi inférieur au temps du polonais Adrian Villegat Mirko Giacomo qui est toujours en avance sur le meilleur temps réalisé sur ce 1500 mètres pour l'instant après la neuvième paire et le polonais qui a décroché à présent au moment de rentrée dans les derniers 400 mètres et Mirko Giacomo Nenzi qui n'est plus aussi fringant à la fin de ce 1500 mètres alors que le polonais semble souffrir pour terminer son parcours et l'Italien qui signe un temps d'une 54,17 cinquième temps pour l'Italien et le polonais qui a complètement craqué dans les derniers 400 mètres Michal Domanski qui finit à la 16e place provisoire 11e paire avec le polonais Sébastien Klosinki professeur qui étudie l'éducation physique à Bialystok et face à lui le Hongrois Konrad Nagy étudiant en quatrième année de management qui avait terminé troisième des derniers championnats d'Europe sur la distance de 500 mètres son meilleur temps sur cette distance de 1500 mètres c'est une 45,69 qu'il avait signé il y a trois ans à Salt Lake City Klosinski qui a également obtenu de bons résultats en poursuite lors d'une épreuve de coupe du monde à Inzel où il avait terminé troisième Konrad Nagy qui repasse devant ici et qui est à l'intérieur dans cette courbe Nagy qui avait représenté la Hongrie en short track au niveau de au niveau coupe du monde et deux très bon temps que sont en train de signer Sébastien Klosinski et Konrad Nagy largement largement en avance sur le temps du polonais Adrien Wilgat dernier tour de piste dernier tour de piste et deux hommes qui vont sortir de la courbe avec très peu d'écart avec très peu d'écart et c'est le polonais qui est en train de prendre le meilleur sur Nagy et Nagy qui repasse à l'intérieur pour cette dernière courbe qui devrait lui permettre de s'imposer dans ce duel et un très bon temps d'une 51-22 pour Nagy meilleur temps pour l'instant pour le Hongrois et troisième temps pour le polonaisiste Sébastien Klosinski avant les deux derniers patineurs magnifique performance que vient de réaliser le Hongrois Konrad Nagy dont le temps pourrait bien tenir et pourrait bien lui permettre de remporter ses championnats du monde universitaire sur cette distance de 1500 mètres si Steven Hartmann l'américain et l'autrichien Linus Michael Heidegger ne parviennent pas à faire mieux le champion d'Autriche Linus Heidegger champion d'Autriche sur 5000 et sur 10000 mais également sur 1500 mètres il avait pris la quatrième place de la Marstarte de la Coupe du Monde qui se disputait à Séoul il y a deux ans deux candidats à la victoire ou en tout cas au podium et pourtant ils sont au-delà mauvais départ pris par Steven Hartmann qui est très en retard alors que même Linus Michael Heidegger ne parvient pas pour l'instant à tenir sur le rythme du Hongrois Konrad Nagy ça va être très difficile pour Heidegger d'aller chercher le temps du Hongrois on voit mal comment il pourrait combler son retard sur les 400 derniers mètres avec plus d'une seconde et demie de retard sur le temps du Hongrois voilà la cloche pour le dernier tour il a remis un peu de puissance Linus Heidegger pour essayer de combler son retard mais ça ne sera pas suffisant probablement pour l'Autrichien alors que c'est fini pour l'Américain Steven Hartmann qui terminera assez loin très loin même et une 52-07 pour Linus Heidegger deuxième place, deuxième temps réalisé sur ce 1500 mètres alors que l'Américain Steven Hartmann lui qui se contente du dixième chrono sur la distance et la victoire donc pour le Hongrois Konrad Nagy qui s'impose en une 51-22 devant l'Autrichien Linus Michael Heidegger c'est le polonais qui s'impose en une 51-22 avec 85 centièmes d'avance sur Linus Heidegger c'est le polonais qui s'impose en une 51-22 avec 85 centièmes d'avance sur Linus Heidegger Adrien Wilgat qui monte sur la troisième marche du podium en terminant à un peu moins d'une seconde du vainqueur Hongrois trois polonais aux cinq premières places vous le voyez et la victoire donc dans cette première épreuve de ces championnats du monde universitaire de patinage de vitesse un premier titre donc pour le Hongrois Konrad Nagy qui s'impose donc sur cette distance de 1500 mètres on va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de la compétition en direct ici du 31 suivi les championnats du monde universitaire fisu star aujourd'hui leader demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501